Passé la passerelle, François Hollande était attendu de pied ferme à Vinexpo et notamment sur le stand des Bourgogne. Bonjour Monsieur, vous offrez une coupe de crayon de Bourgogne ? Non mais... Pour célébrer l'assouplissement de la loi Evin, on soin qu'on l'attendait tous. Mais il ne fallait pas se réjouir trop vite. Vive les rongers ! On va vous montrer la couleur en tout cas. Car le Président veut préserver l'essentiel de la loi Evin, il prône une consommation responsable. S'il y a des précisions, il faut les engager avec une grande précaution. Clarification, oui. Mais préservation des équilibres de la loi Evin, oui aussi. Pourtant, de nombreux députés socialistes ont voté jeudi en commission l'amendement César de clarification. Ce que nous avons voté, c'est uniquement de sécuriser ce genre de choses, qu'on puisse faire de l'onotourisme et de la publicité pour l'onotourisme sans que ce soit considéré comme une apologie de l'abus d'alcool. Il a bien reconnu qu'il fallait clarifier la loi Evin sur les aspects d'information et de communication sur l'onotourisme. Donc nous allons travailler avec lui et très rapidement pour arriver à cette clarification. Nous maintenant on va être attentifs des débats parlementaires. Il faut savoir que les parlementaires de tous les partis ont soutenu cette clarification. Et maintenant on va être attentifs dans les semaines à venir aux débats parlementaires. Le maire de Bordeaux et candidat à la présidentielle a eu un échange vif mais cordial avec son probable futur rival. Vous savez qu'à Bordeaux on boit avec modération. C'est un moment de plaisir et je pense qu'il faut pouvoir continuer à en parler. J'espère que notre cité du vin ne viendra pas de la cité interdite. 30% des touristes qui viennent en France motivent leur déplacement aussi par la gastronomie et le vin. Donc voilà ce qu'on doit dire. Et en même temps dans le débat, vous le savez, qui nous occupe, il y a une question qui est posée sur la question de la santé, sur laquelle il faut être extrêmement clair. On l'aura compris, il y a presque un consensus avec l'amendement. Mais le gouvernement souhaite le réécrire. Il y aura une part belle à l'eunotourisme, comme l'a précisé le président au vigneron de Tutiac. Merci.